Aujourd'hui je vous présente un cas clinique très complexe, on va pouvoir allier plusieurs méthodes avec une patiente qui vient pour un motif principal qui est son inesthétique du sourire. Elle a du mal à sourire, elle est très complexée et on va voir ensemble comment rectifier le tir. Suite à cette première consultation avec la patiente où nous avons pu faire quelques photos, une radio et une empreinte optique, on a discuté ensemble pour lui montrer les quelques petits problèmes qu'elle pouvait avoir, notamment le problème de la génésie sur la 22, l'articulation inversée sur la 23-33 et les problèmes d'encombrement sur le secteur mandibulaire et le bout à bout en centrale. Avec tous ces éléments là, j'en ai conclu qu'il était impossible de faire une restauration esthétique et minimale invasive sans passer par de l'alignement. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de l'Invisalign sur ce cas là, qui me permettra d'aménager les espaces, de repositionner les dents au bon endroit pour pouvoir accueillir la restauration la moins invasive et la plus esthétique possible. Finalement, par où on commence ? Parce que c'est ça la question quand on a un cas aussi complexe. Donc une fois qu'on a expliqué au patient qu'on va devoir passer par de l'orthonocie et de l'alignement, on lui a expliqué également qu'on va pouvoir poser un implant sur la 46 3 mois avant la fin de son traitement pour pouvoir permettre à la fin de son traitement de poser la couronne définitive. Une fois qu'on aura fini l'alignement, on va pouvoir avoir évidemment le fil de contention, faire le blanchiment pour avoir la couronne de l'implant qui matche parfaitement avec le reste des dents et s'atterrer au réel problème qui est la génésie de la 22. On va pouvoir faire un cantilever et une petite restauration esthétique en compost ratifié sur la 21. La première partie, alignement. La grosse partie finalement, c'est l'étude au préalable avant de le présenter au patient. L'étude nous a permis, grâce au CleanCheck, de mesurer l'espace qu'il nous faut pour la 22, la génésie de la 22, qu'on va lui créer l'espace qu'il faut en prenant la mesure de la 12 et en créant l'espace égal à ce niveau-là. Ça, c'est la première partie. On a pu également rectifier le surplomb et voir que la 21 avait un problème d'usure dû à son bout-à-bout et donc rectifier tous les problèmes d'encombrement au niveau du secteur mandibulaire. Petite expansion de l'arcade maxillaire et correction de la classe 2 en classe 1. Avec tous ces éléments, on va enfin pouvoir avoir une restauration la moins invasive possible. Au cas où vous vous posez la question de comment la patiente a pu gérer son espace de la 22 lors du traitement Invisalign, tout simplement, au préalable, nous avons pris les gouttières Invisalign et nous avons rempli de composites l'espace de la 22 qui prenait la forme de la dent. Quand la patiente mettait les gouttières Invisalign lors de son traitement orthodontique, elle avait un faux semblant de dents et personne n'a jamais su qu'il lui manquait une dent à ce niveau-là. Ce que j'adore dans ma pratique, c'est de pouvoir prendre le patient en charge dans sa globalité. C'est pour ça que j'ai décidé de faire l'alignement avec Invisalign et ensuite de moi-même poser l'implant et faire la partie restauratrice esthétique. Nous voici un an et demi après, l'alignement est fait, l'articulation croisée est corrigée, la classe 2 également. L'implant a été posé 3 mois avant la fin du traitement orthodontique et donc on va pouvoir s'atterrer à la partie restauratrice que vous verrez dans la prochaine vidéo.